Et là, le nouveau, c'est-à-dire quand le nouveau arrive, l'ancien s'arrête. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Mais nous étions là. Oui, la Bible dit, voici, toutes choses anciennes sont passées. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Absolument, absolument. Comment être une nouvelle créature, mais continuer à ne se comporter, le rôle à l'ancienne créature ? C'est ça le vrai combat. Donc, le vrai combat, c'était imposer le nouveau sur l'ancien. Il y a un véritable combat. Alors, ton d'ajout au caillot, l'analyse que tu fais, est-à-dire tellement vrai. Parce que nous étions avec l'ancienne classe politique qui essaie de se métamorphoser. Mais à un problème, est-à-dire que ce métamorphosé était, est-à-dire un changement profond. Vraiment comme la Bible le dit. La nouvelle naissance, c'est-à-dire ce qui est ancien, tombe. La personne, elle a commis à yacina. Maman, c'est-à-dire... Metamorphosé, c'est-à-dire... Metamorphosé, c'est-à-dire... ... Il n'y a pas de changement, c'est-à-dire... Il n'y a pas de changement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Mais Fayoulou refuse ce que Dieu a décidé au profit de ce qu'il pense être des intérêts. Il n'y a pas de changement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Il refuse aux âmes au limon, il veut s'attacher à la chair. Et quand j'ai entendu notre grand frère, l'apôtre Roland Dallot, parler de ce que Dieu lui avait dit, j'ai compris. Je l'ai dit une fois quelque part, je l'ai dit une fois quelque part, je l'ai dit. Je l'ai dit au peuple congolais ceci, c'est Dieu. Tu vois, le président prend le pouvoir en tant qu'homme politique, mais comme il était conscient du rôle que Dieu lui a donné. On n'y a pas d'emploi. Nous nous sommes venus à Vandi. Félix, nous sommes venus à Vandi. Nous nous sommes venus à Vandi. Bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi. Bien de bonnes choses à vous, amis téléspectateurs. Bien de bonnes choses à vous, amis internautes. Je suis très heureux de vous présenter cette émission. Ce nouveau numéro de M. le député qui reçoit pour vous, M. Eric Pakabomba. Qui est, en fait, mon nom mounine. Oui. Papa Chibangou, bonjour. Bonjour, bonjour, papa Maïs. Bonjour et content d'être là à Tchad TV aujourd'hui. Le frère de Maman Bijou, les cannes. Maman Bijou, papa Eric est là. M. Eric Pakabomba m'a été recommandé de très loin, de Dallas. Je voudrais ici profiter pour saluer tous les amis de Dallas qui nous regardent Français Solutions. Maman Bijou, le canne. Mais tout le comité de Dallas, une très, très grande dame que je n'ai jamais citée dans mon émission mais que je voudrais ici citer parce que c'est une grande dame. Elle fait partie du fils. Un regroupement dont nous allons parler dans peu de temps. Maman Monique. Grand bonjour à vous, amis téléspectateurs. Vous ne la connaissez pas. Elle s'appelle Maman Monique. C'est une dame qui nous a beaucoup aidé à Dallas. C'est une dame qui nous a beaucoup soutenu. Je vous prie en tout cas de prier pour elle parce qu'elle est merveilleuse cette dame. Je voudrais saluer aussi Maman Gisèle de la boutique Gisèle Fashion Boutique. Une couturière de haute facture qui est à Dallas. Son spot, je pense, ça sera pour aujourd'hui. Je voudrais rappeler à tous les amis qui aiment s'habiller. On a pour ça un coup. Bala. On a pour ça un mariage. On a invité. Numéro de téléphone. Allez, voilà. On va nous afficher son numéro de téléphone. Le voici. Le numéro de téléphone est là. Contactez Maman Gisèle. Elle va vous faire une tenue merveilleuse. D'ailleurs, quelques petites photos. Voilà, vous êtes en train de voir ici les photos de ses créations. C'est une très, très grande créatrice. Merci à vous, très chers amis téléspectateurs. Merci à vous aussi, amis internautes. Je n'ai pas oublié nos amis de Washington, Seattle. Monsieur Floribère, je vous salue. Nous allons avoir le documentaire de Washington, Seattle. La semaine prochaine, évidemment, je commencerai à vous faire la restitution de mon voyage aux États-Unis d'Amérique. Parce que tous les éléments étaient au montage. Je voudrais annoncer ici aussi l'interview de M. Jacques Matanda que nous avons rencontré à Washington, D.C. Amis téléspectateurs, semaine prochaine. Et vous allez à la spéciale. Ma estime aux États-Unis. Bon, mon amour. Nous sommes dans M. le député. M. Eric Pakabomba, notre invité d'aujourd'hui. Papa Ndoui. Bonjour. Bonjour. Le frère de Maman Béjou le calme. Oui. J'ai vu d'ailleurs, vous avez beaucoup de traits. Merci. Merci. Je voudrais peut-être profiter pour dire bonjour à toute la famille à Dallas. Ma mère qui est là. Ah oui, maman, que j'ai rencontré une femme très, très intelligente. Maman Léonie Moussela. Je voudrais ici le dire d'ailleurs. Nous avons son interview. Oui. Vous savez que j'ai fait une interview avec maman. C'est merveilleux. Je ne le savais pas. Oui, maman, la maman de notre frère ici est la première, voilà, regardez, tout le monde est curieux. C'est la première journaliste congolaise à interview à Roi. Non seulement ça, elle est la première journaliste congolaise parlant en français. La première journaliste de cette nation parlant en français, c'était à notre télévision nationale à Lubumbashi, à la radio. En ce moment, c'était la radio. Et ma mère était la toute première noire congolaise, donc, qui pouvait faire le journal en français. En tout cas, nous avons fait un journaliste. C'est une icône. La journaliste, la journaliste, la journaliste, la journaliste, la journaliste, la journaliste. Nous avons fait un journaliste, nous avons fait un journaliste, nous avons fait un journaliste. Elle a aujourd'hui quel âge ? Elle est de 1936. Elle a 87 ans. Elle a 87 ans, mais je ne sais pas. Elle a 7 ans, mais elle a 8 ans. La Maman Denise Nyakero, qui a été d'un journaliste, a fait une histoire de MARCA, et la Maman Nation. La Maman Nation, qui est une personne qui a été d'un journaliste. Yenemoto Akutana Kanaroa Tuna Kaimi Tuna Wana Nama 1960 et quelque Je suppose C'est une dame très très intelligente Et je pense d'ailleurs Qu'elle devrait être honorée Que le pays devrait la reconnaître Oui je pense J'ai mon oncle celui qui vient juste après elle Qui nous en parlait d'ailleurs Pour dire mais on devrait l'honorer Parce qu'il y a des studios comme Maman Ngebi A la RTNC Mais Léonie Moussela elle est connue C'est la congolaise La toute première qui pouvait passer A la radio parlant français Et à l'époque Quand Léonie passait Tout s'arrêtait à l'Oumbashi Au Katanga tout s'arrêtait Tout le monde voulait entendre Mais quelle est cette femme noire Qui parle français comme une blanche C'est une icône Léonie Moussela Une dame très très merveilleuse Je vais vous la faire découvrir En tout cas la semaine prochaine Restez avec nous C'est-à-dire qu'aujourd'hui Nous avons une nouvelle émission Qu'on appelle Femme Forte On va partir La semaine prochaine Pour Moussela Pour Moussela Abasi O ba Salamakamou Na Katia RDC O ba li ko Salamakamou Pour na tope sa model La ba jeune fille Et léonie Moussela Abasi Dansézité Ko Salamakamou Dansézité Ko Salamakamou Dansézité Me ko Salamakamou Dansézité Yé Pazwa Possibilité Aki Napoto Akumi Kousala Teatre Léonie Moussi Akumi Kousala Pekaka Politiki te Politiki zali mabete Me o politiki Tukumi Kousala Na Kongo Ezali ya kuki manzala Oyebani Moua Mouke Parti politiki Bakamati yo Po Sokoko Likana Wenzasile Mbau Ba Mama Diskins Ba Mouna Kolo Baka Mingi Donk Yo po kukuma Depite Nenye na Mouna Kama Mouna Biso yo E okomuna Yena Bosa Laka Mingi Wana Mama Wana Wubinubo Wyebi Wana Na Parti politiki Wana Omu Tuna Bango Lubaki Ono Ba Mouba Ligiba Eleksion Te Ba Ligagi Peye Akuma Depite Me eske Dépite Zali Karapona Lekaki Na Loba Ki Ba Toba Yo Kaki Toute Dépite Zali Moto O Dépite Mouna Kona Na Parlement Toko So 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 Lek Kona Kona Bezo To Moto Yo O Zali Candida Dépite A Y Mouna Kona Parlement Donc Je disais Pour conclure Nous avons Une nouvelle Émission Que nous allons Commencer La semaine Prochaine Et Cette émission S'appelle Fem Forte Émission A Maman O Lengi Kosa La Participante O Lengi Kosa Maman Bipopula Nansale Lébine Emission Fem Fem Emission Bipopula Ndegon Abiso Joe Ob O Bongo Na Kalamin Y Tena Bak Karten Abino Bobenga Na Numero Oyo Akoya Nako Zwa Bam Maman Y Mapa Te Fes Zaka Te Ono Bam Maman Moro Boyende Bam Maman Y Makala Bam Maman Bipopula Nyo Sonako Zwa Bino Oza DG Oza Maman Y Mapa Oza Direktris Oza Teka Mbwengi Ato Teka Mabele Toko Y Kufilme Mokile Mona Yo Potola Bam Mbongo Y Mbongo Y Kense Ati Dibana Napoto Mesali Model Ekonomik Moko Excepcionel Oyo Sokoto Vandisi Yango Batoyama Kote Yango Nyo Sisteme Baye Nyo Nyo Maman Y Kupi Kompi Kompi Model Pou Nyo Sousu Sa Sera La Semaine Prochaine Nous Allons Commencer Avec Cette Émission En tout Kami Téléspectateurs Restez Scotchés Émission Je vais vous Demander Particulièrement Bou Partager Yango Parce Que Tato Bou Mouni Nyo 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 Kine Asad Divro Llo Blag Nous Allons Parler Essentiellement Dans Cette Émission Du Processus Électoral Vi A Congolais Échanger Politique Da Congo Pe Échanger Mabouina Président Président Félix Antoine Tiseké Di Ponanini Et Mélè A Bato Llo Mélè A Politique Bambouina Boykote Processus Électoral Pou Balingui Llo Token Alisus Dama Kamo Bong A Concertation Bavanda Bayoukana Solot Soloté Non Je 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 Au fait Nous avons En fait Un Véritable Problème Ngan A Loba Les Cinq Premières Années Y A Béton Et Zali Au fait Ce qu'on avait appelé Un moment avec Papa Etienne Un temps de transition Pourquoi ? Parce que Le président de la république Azo Mema Une nouvelle manière de diriger Une nouvelle manière Il n'y a qu'à concevoir La chose politique La chose politique Pour Nabiso Et Zalaka Sacerdos Nous y arrivons Pour Mettre Toutes les structures En place Afin Et Azo Mema Et 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 Nous Pouvons Aller De L'avant Mais Le problème C'est que Tokomi A Un moment Et Tu le Sais Tokomaki A Un moment Où Nous Avions La présidence De la république Mais Nous N'avions Pas Les Assemblées Et Azo La Nationale Et Azo La Provincial De L'autre Côté Bagarda Keango Pour Nous Donc C'était Une transition Nous Avions Le Pouvoir Sans Réellement Avoir L'effectivité Du Pouvoir Parce Constitution Nabiso Edoubaki Effectivité Du Pouvoir Et Parlement Au niveau National Et Les Parlements Au niveau Provincial Vous Aviez La Légitimité Du Pouvoir Mais Nous N'avions Pas L'effectivité Parce Que Nous Étions A La Présidence De La République Mais Une Présidence Sans Que Vous Ayez Les Assemblées Au Niveau National Au Niveau Provincial En Réalité Vous N'avez Pas L'effectivité Du Pouvoir Azo La Côté Donc C'est Dans C'est Là Où On Comprend Transition Dans La Quelle Tolè Kaki Et Comme Vous Le Savez Tolè Kaki Un Peu Plus De Deux An En Train De Tergiverser Parce Qu'il Y 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 Quand On Parle De L'Ancien Et Le Nouveau C'est A dire Quand Le Nouveau Arrive L'Ancien S'arrête Les Deux Ne Peuvent Pas Marcher Ensemble Les Deux Ne Peuvent Pas Marcher Ensemble Mais Nous Etions Là Oui La Bible A dit Voici Toutes Choses Anciennes Sont Passées Vous Devenu Une Nouvelle Créature Absolument Absolument Comment Être Une Nouvelle Créature Mais Continuer A Se Comporter L'ancienne Créature C'est ça Le vrai Combat Donc Le vrai Combat C'était Imposer Le Nouveau Sur L'Ancien Il y en a Un véritable Combat Alors L'analyse Que tu fais Est Tellement Vraie Parce que Nous étions Avec L'ancienne Classe Politique Qui Essaye De Se Métamorphoser Mais Aux Problème Est Que Se Métamorphosé T Est Allie Un Changement Profond Vraiment Comme La Bible Le Dit La Nouvelle Naissance C'est à Dire Ce Qui Est Ancien Tombe La Personne Moutou A Métamorphosé C'est à Dire Aux Allie Aux Allie Aux Allie Aux Allie Aux Allie Allie B Métamorphosé Aux Aux Allie 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 Soussousououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Et si vous êtes radicales, c'est-à-dire que vous êtes accueillis à ma mère, vous êtes accueillis à ma mère. Vous êtes accueillis à cette même chose. Vous avez éclaté cette vie à cette routine ? Non, je devais m'en slayer de m���ier. Je ne les mourer. Oh non, je m'en slayerai. Je m'en slayerai. Je ne l'ai pas dit. Non, j'ai fait... Je m'en slayerai qui l'aissé. Je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas aimé. Moi, je ne l'ai pas aimé. Ça veut dire que il y a un sucré, on a un sucré, on a un sucré, on a un sucré, on a un métamorphose. On a un français, un travesti. C'est-à-dire, un moubali, il y a un mouasi. Il y a un mouasi, il y a un moubali. Il y a un sucré, un poudre, un moubali. Malice, ce qui est très vrai, c'est très vrai. Je confirme que ce qui est très vrai, c'est très vrai. Mais c'est ça, on a un politique, parce que au kokiko sal-la elo-koasika, nan nengenign, ou mon inzamab, nan a un moubalobi, d'eux-se-pierre, yama-banga ou, nan kombotis sa peuple ya sika, au zomona, ponas a saanin, ponas a sanjolangai. Mais entre-temps, il hazalagi toujours nan mème peuple où tagine Egypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait temps au ngana ben la transition de 40 ans. Afek a eux, C'est ce qu'on appelle la transition. Donc, même quand il y a une union sacrée, c'est que ce qui est dans l'esprit du chef de l'État, ce besoin de changement, existe-t-il dans la tête de l'homme politique congolais ? Parce qu'on a comme l'impression que le président de l'Amérique se bat seul, il veut changer les choses seul, mais que les autres font ce qu'on appelle ici le nivellement vers le bas. Ils veulent l'attirer vers le bas. Ils veulent continuer dans le mauvais fonctionnement ou dans l'ancien fonctionnement. C'est naturel. C'est naturel. Au fait, Miles, tu dis des choses qui sont tellement vraies, mais qui sont naturellement vraies. C'est-il, c'est-il, c'est-il. Ce qui est important, c'est-il. Oh, j'aime ça. Omoni, makambo yo, et zalaka, tant qu'n zamba yon changee makambo, a zo a ka o ya ye, a zo a ki na kati kati na binou, a bendi ye pembe ni, a bandi ko travaille na ye. Et pi asa yon, a zong isye na kati na binou, et n zambe a zo konté na o ya trabaya ki na pembe ni, ponaketangwa ko zonga na kati kati na binou, malgré influence na binou, leadership na kati na ye, et ko kako me mabino tiboko mayasika. C'est le processus naturel, et c'est le travail dans lequel le chef lui-même est. Omoni nga naloba a toujours, et je l'ai toujours dit, j'ai dit, l'UDP sorotali fason e botami, e zabe zan zambé a jui moutu, na kati ya mabe, a juie, a luki ba circonstance, a bemisye na kati, a tché e pembe ni. Omoni même temps, à l'époque, ce qu'on appelle, la Bible dit, a mises à part. Mises à part. Omoni même temps, mobo t'abana o kakanga bango, a bouakibango na, na 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 équateur, a bouakibango na province orientale, a bouakibango na kasaï, mē c'était Dieu, abana ikon permettre ba circonstance o anna, afin qu'à travailler une nouvelle race. Permettre que dans le monde, on ne voit pas. Une nouvelle race. Une nouvelle race. Et au comment, dans la Bible, dans la Bible, dans le monde, Moïse. Moïse arrive à la nouvelle terre. Dans la Bible, je voudrais comprendre ici, je me rappelle quand nous étions enfants, on appelait papa Étienne, tu sais qu'il dit, le Moïse. Dans les réalités bibliques, dans l'Ancien Testament, Moïse voit la nouvelle terre de loin. Mais nous avons ébissé, puisque tu as fait partie de ce qui était ancien. Dans les choses nouvelles, on a un peu ça. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais je prendrai un peu de temps. Vous comprenez ? C'est la nouvelle race. Dans cette terre nouvelle. Parce que Dieu ne peut rien faire de nouveau avec ce qui est ancien. Et exactement ce qui s'est passé dans les Écritures avec… Parce que c'est exactement ce qui s'est passé Avec celui que nous avions appelé Moïse Papa Étienne Et exactement ce qui s'est fait A l'aube, il pouvait voir de loin Cette nouvelle terre Et le Josué que Dieu avait formé En secret Devait être placé Pour ces choses nouvelles Et ce Josué Bibliquement parlant C'est réellement l'image de Félix Alors quand je reviens à ce que vous disiez Effectivement Nous sommes dans cette lutte Qui est une lutte naturelle Mais Dieu fait confiance en celui Qu'il a formé dans le secret Pour nous, il y a la capacité La leadership Capable Il y a quand même assez de nouvelles races Et bien, vannes, il y a les choses A cada Waouh Merci pour vous là Je suis moi-même Je ne dirais pas surpris Mais emporté par votre discours Parce qu'effectivement Quand on lit le livre de Josué 1 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Mais dites-le jour et nuit On sent Qu'il y a beaucoup de similitudes Entre effectivement la vie De papa Etienne Et ce qu'est aujourd'hui Le président Félix-Antoine Chiseké dit Et d'ailleurs à sa prise du pouvoir Quand il donne Le pays Entre les mains de Dieu Je vais vous dire même une chose Moi j'ai eu le privilège La grâce Il y a Okutanana Félix En 2018 Avant les élections A Johannesburg Où je vivais J'ai vraiment eu cette grâce Et puis Connexion divine Je l'ai emmenée Tine église Nabiso Sanctuaire héritier des promesses Mais quand je l'ai vue Avant de l'emmener à l'église Il y a des choses Que je lui avais dites Et je lui disais des choses Parce que moi Politiquement Je suis psychédiste Politiquement J'ai grandi politiquement Sous le leadership De papa Etienne Mais tout en étant serviteur de Dieu Quand je rencontre Félix Je lui dis exactement ceci A peu près Je lui dis Félix Président Le Seigneur T'a formé en secret Pour ce moment-ci Et lui-même Avait décidé Que papa Etienne Ne pouvait pas entrer Dans la nouvelle terre Mais c'est à toi Que le Seigneur a donné Cette responsabilité Non pas seulement De faire entrer La nation Dans ce qui est nouveau Mais à quoi Vendit sa nation Dans ce qui est nouveau Il semblait être étonné En ce moment-là Mais je bénis le Seigneur Parce que Tandor Solana Il n'a un ou un an Il était capable déjà De me dire Beaucoup d'hommes de Dieu Partout où je suis passé M'ont pratiquement dit La même chose Et je bénissais le Seigneur Parce que Déjà en ce moment-là Il avait la conscience Véritable De ce que Dieu Avait décidé De faire avec lui Aux-en-jeux C'est là où je dis que Je vais peut-être Plus loin Mais Je vais seulement Te dire une chose Omonibato Bazobounissa Félix Ne comprenne pas L'instrument Qu'il est Entre les mains de Dieu Au fait Félix Tu ne peux pas Le combattre Humainement Félix Tu ne peux même pas Le détruire Spirituellement Parce que Félix Est la main De Dieu Félix C'est L'instrument De Dieu Donc Non seulement Un homme Formé Dans le secret Mais c'est Le choisi De Dieu Pour emmener La nation Congolaise Et le continent A un certain niveau J'irai plus loin Avec toi Pour te dire Prophétiquement parlant Et ça c'est l'ange De l'éternel Qu'il me dit Le berger De cette nation Sera là Dans cette nation En train De conduire Ce peuple Retiens ce que je dis Jusqu'en octobre 2029 Retiens Jusqu'en octobre 2029 L'ange M'en parle En 2020 Je discute Avec l'ange Je dis Non mais Au fait On a discuté Dans l'été Mais non Qu'est-ce que tu me racontes Là Parce que Oui il va prendre Un deuxième mandat Et le deuxième mandat Fini en 2028 L'ange revient vers moi Avec autorité Pour me dire Non Le serviteur De l'éternel Sera là Jusqu'en octobre 2029 Je dis à ces gens Je dis ceci Je dis Bon ça va pas complot Il y a pas coup d'état Vous ne réussirez pas Parce que L'homme Est divin Au delà du politique L'homme Est prophétiquement Divin Et il a une mission Qui se limite En octobre 2029 Je vais Colibola Ce qu'il est en train de dire Ce qu'il est en train de dire Ce qu'il est en train de dire C'est Ce qu'il est en train de dire Ah on a zo mon abino déjà Je suis en train de vous voir Nazo mon abino Tare Ozo Tala 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 Fanatique Problème Exaté Mais il est écrit Dans la Bible La promesse Fini toujours Par s'accomplir Toujours Oma Tokita Promesse Et qu'on s'accomplir Kaka Si elle tarde à venir Attends-la Car Elle s'accomplira Certainement La Bible rajoute On reconnait Un vrai prophète Par l'accomplissement De ses prophéties Exact Awa tozate na ono Na monaki Na boumbo Moutouké sade Accidenté Moussakoli A l'obaka Des années à l'avant Pour que mokolo mona Maka mokoko kisama Mato bakanisayé Papa Katapati Emisor Tomo Melaïe Na 2029 T'es 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 Mais en tout cas Je serai en vie Et je prie Qu'il soit en vie Parce que l'éternel dit Non Je ne mourrai pas Je vivrai Je raconterai Les oeuvres de l'éternel Je prie Afin que Na 2029 Na Octobre T'es 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 Asali Laman Caché Y Allo Bi Boy Félix Si c'est que Asali Loko David Oyo T'es 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 En secret En tant que Berger Nzambé Azo Formé Akuma Roi Exactement Moi N'amor Y Pamba Pamba Exactement A Borg La Borg La Bantaba Exactement Mais lui était en train d'être formé Maintenant Ce qui retient mon esprit c'est ceci C'est de dire que ce que nous sommes en train de vivre a été prévu par Dieu il y a très longtemps C'est dire que l'homme que vous êtes en train de combattre a déjà accompli sa mission Exactement Et que là il n'est que dans une forme d'exécution pour ce qui avait été écrit dit et accompli il y a des années Exactement Maintenant mon frère mon frère c'est ce que vous êtes en train de vivre c'est mon frère Moïse est tombé c'est ce que vous êtes en train de vivre c'est mon frère Bukaralonzo tu seras arrêté J'annonce l'arrêtation de mon frère Bukaralonzo en tout cas avant 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 mon frère Bukaralonzo vous voulez dans ma kala Donc j'étais en train de dire aujourd'hui vous devez comprendre que le pouvoir que nous sommes en train de vivre avec Félix Tissékédi est un pouvoir établi par Dieu et que pour ceux qui des Congolais veulent être dans le plan de Dieu autant pour nous soutenir le président Félix Antoine Tissékédi Tissékédi Miles on a dit qu'au jour on va des choses que peut-être on se rende compte à la fin de l'émission tu comprendras tu dis des choses qui sont très fortes en fait et je bénis le Seigneur parce que tu as la capacité spirituelle de comprendre par ce que je dis exactement ce que Dieu est en train de faire mais le comble c'est que Saül avait un fils Jonathan et Jonathan nous avons ça qui est qui à David et quand il à la 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 mais l'erreur de Jonathan oui mais j'écoute Jonathan a couffé c'est parce que Jonathan quand même a comprené que David c'est celui c'est celui Dieu a choisi mais mon sentiment est charnel et ça détruit la vie de Jonathan et ça détruit sa destinée Basile je vais aller plus loin je vais aller plus loin je vais aller plus loin à tu il le c'est il c'est Jonathan il a fait le frère en christ il a fait il il a l'église encore exactement Faut qu'il n'y ait pas d'élection qu'il n'y ait pas gagné Mais Faut qu'il n'y ait pas de pasteur qu'il n'y ait pas de commun Il n'y a pas de Zambaponaise à la présidence à la RDC Et Zali, Célix Antoine Tchiseguedi Mais Ntouni, Ntouni La chère, il n'y a pas d'élection Faut qu'il n'y ait pas d'élection Que son frère en Christ n'y ait pas de vannes Parce qu'ils étaient liés spirituellement, de part Leur confession Il a préféré choisir la voie de la chair La voie de la population La voie à Balabala La voie à Batobagangara Il y a un des présidents élus Et voilà comment il est en train de mourir Non, il est déjà mort Au fait, je vais même aller plus loin Puisqu'on parle de Fayoulou Je suis allé même plus loin C'est exactement ce que tu dis, la chair Parce que Fayoulou Mais Fayoulou refuse Ce que Dieu a décidé Au profit de ce qu'il pense être Des intérêts Il refuse aux âmes Il veut s'attacher A la chair Et quand j'ai entendu Notre grand frère L'apôtre Roland Dallou Parler de ce que Dieu lui avait dit J'ai compris Je l'ai dit une fois quelque part Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit Fayoulou